Je t'aime de tout mon coeur, je peux pas être sans toi. Je veux que tous les matins je me lève à tes côtés, sinon je sais pas où aller en fait, chaque jour, si t'es pas là. Et bah je te demande si tu veux emménager avec moi. On est rentré, je t'ai montré là où on allait habiter et tu m'as dit oui. Bon au final quoi ? Vivre trois nuits avec toi par semaine ? Tu crois que moi ça m'amuse ça ? Quand on est à Paris, tu me laisses, même pas au deuxième plan, mais je passe au troisième voire quatrième plan. Et bah moi j'en souffre. Et j'en ai râle. Ça y est, ils posent tous sur la table, et là vraiment, c'est la descente en enfer pour moi. Je te dis la vérité, j'en ai râle, on n'est plus connectés. Moi c'est plus ma Sarah là, c'est plus ma Sarah. C'est plus ma Sarah là, je te le dis. Mais aujourd'hui, bah, on n'avance pas. On n'avance pas du tout. Je suis fatigué de tout donner, je suis fatigué de rien recevoir. Et je suis fatigué d'être malheureux en fait. Donc au bout d'un moment, réveille-toi ma cocotte, si tu veux pas que je me barre. Vas-y, dis-moi la vérité Sarah. Dis-moi aujourd'hui que tu donnes autant que moi je te donne. Non. Réponds-moi. Non. Je suis en train de m'oublier. C'est quand la dernière petite attention que t'as eue pour moi ? C'est quand ? Je fais tout pour toi. Tout. Je sais pas où tout ça, ça va nous mener. J'ai l'impression que je vais la perdre, qu'elle va jamais se rendre compte de tout ça en fait. Là j'ai juste envie de souffler. Je sature. Prends du temps, réfléchis à tout ça, va faire tes affaires. Et vous faudra prendre des décisions. C'est tout. C'est vrai qu'auparavant, j'avais jamais pensé à elle perdre. Et là, je comprends pas ce qu'il me fait. Et je me dis, quoi, je suis juste en train de le perdre et je sais pas quoi faire. Je me dis que je me suis peut-être voilé la phase. J'essayais peut-être de dire non, il n'y avait pas de soucis dans notre couple, ça va s'arranger. On n'en parle plus, je vais changer. Mais en fait, non, il y a vraiment un réel souci dans notre couple. Et je me dis peut-être que c'est mieux pour nous de faire un peu son aventure chacun de son côté pour mieux peut-être se retrouver. Maintenant, je vais vraiment essayer de prendre du recul. Et je vais essayer peut-être me remettre en question. Allo, Sarah ? Il faut la laisser, je suis en place. Quoi ? Je t'ai rangé tes affaires, Vincent. Je vais me doucher. Ok, les gars, juste un truc pour vous dire. Je vous avais prévenu, il y a vraiment un problème dans leur couple et personne ne me croyait. J'avais raison. Il y a Sarah qui revient. Ah, elle arrive. Sarah ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Aïe, aïe, aïe. Là, je me dis, je pense que Vincent et Sarah ont une explication et ça ne s'est pas très bien passé entre les deux. Sarah, elle est complètement désarçonnée. Elle est triste. Moi, ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. Tu veux en parler ou pas ? Tu vois, on va se laisser un peu de temps. Chacun de l'autre côté, voilà. Peut-être que ça va vous faire du bien. On est là, Sarah, tu n'es pas seul, je te veux dire. D'accord ? Moi, je pense qu'entre Sarah et Vincent, c'est bien qu'ils fassent un break comme ça. Au moins, chacun souffle de son côté, qu'ils se mettent les idées au clair et puis lui, en plus, ils vont se manquer un peu. J'espère que ça va s'arranger entre elle et Vincent. Bon, allez. Tous sommes au bagage. Direction... L'Avila ! À jamais le camping. Au revoir les tantes. Au revoir tout ce qui est le plus détestable dans cette planète. Ciao. Au revoir le camping. Ciao le camping. À jamais ! Au revoir les tantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On y va dans la joie d'avoir la bonne humeur et je me demande quels souvenirs je vais vendre, ce que je vais vendre. Je me dis, ça peut le faire. Allez c'est parti, let's go ! C'est parti ! Je vois une sorte de bateau boutique et un peu de tout ce qui peut habiter dans l'océan. Maybe you and you work in there, you sell, she sell, everything for there. Ah des coquillages ! You and you help me fix the sponges. Il y a Sanaya et Zaja qui doivent vendre les souvenirs. Et Flo, et moi bien sûr, on tombe ensemble, donc super parce qu'on ne va pas pouvoir communiquer. On doit découper des éponges pour les rendre rondes. Je vais reprendre des trucs et vendre. C'est bon. Calimera, do you want some ? This is real fish. You want a fish ? Non. You want some ? This is real fish. This is from the sea. Calimera, do you want a fish ? Ils sont trop méchants ici, wow ! Moi, je suis dans l'optique de réussir ce job parce qu'il est hors des questions, que je me retrouve à une sanction de camping depuis jamais de ma vie. Donc là, je me dis, tu sais quoi, girl ? Work, 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 work. Hello ! C'est meilleur ! J'attrape une éponge, la mets sur ma tête, je fais le show. Hey, what do you want ? This, this, this or that. You want to hear the ocean ? It's crazy. You know ? Je leur montre que c'est un truc super et ouf alors que c'est des coquilles ou quoi. Hello ! One euro. La vaisselle, les aisselles. Quand on est en train de faire de nos trucs, on est à fond et tout. Hey ! Et là ? Silence. Bon job avec Astrid, autant dire qu'il y a une tension. On va pas se mentir, moi, je suis en guerre avec elle. J'ai pas envie de faire d'efforts. Non, 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 mais tu vas m'aider là. Parce que moi, c'est plus dur que toi ce que je fais. Parce que moi, je dois faire du travail dessus encore. Je t'ai enlevé les picotis. T'es sûre ? Bah oui. Tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure ? Je me concentrais dans mon travail, je regarde pas trop ce que tu fais. Ok. S'il revient pas vers moi pour me dire tout simplement qu'elle est désolée, je vais pas revenir vers elle pour la supplier. Je resterai sur mes positions. Et pensez-vous entre Florian et Astrid, ça va s'en jouer ? Oui, à couture. Oui. Et vous pensez qu'entre vous, ça va commencer ? On est copains. Pour le moment, ça pue le mytho. Je vois encore Barbara et Shogun, genre inséparables. De là, ça pue l'amour, mais à 4000 km heure. On lui fait les yeux doux. Elle est trop lignette quand elle lui fait les yeux doux. Regarde-toi un peu, il tourne sa tête. On a l'impression que c'est deux adolescentes de 15 ans qui osent pas se dire les choses, qui sont tous gênés. Mais c'est bon les gars, on sait que vous vous aimez bien. Mais toi, Barbara, t'intéresses Shogun ou pas ? Car son petit sourire l'a trahi. Elle a dit pourquoi pas, donc c'est pas un nom. Sinon, elle aurait dit non, c'est juste amitié. C'est vrai que Shogun, il est très attentionné avec moi depuis le début. Il est, voilà, il est, enfin, il traite comme une princesse. Donc quelque part, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que je, à ce moment-là, je suis toute rouge. Et toi, Shogun ? Oui. Parce que c'est bien beau de te poser des questions, mais toi ? C'est une fille qui me plaît, de plus en plus. Ça veut dire oui. Ça y est, juste du tout. Mon cœur, il fait boum boum. On ressent vraiment qu'il y a un truc en train de se passer entre elle et moi. Et je sais que c'est à moi de faire le premier pas, ce qui est normal. T'as remarqué un truc ou pas ? Ils n'arrivent pas à se regarder dans les yeux. Ouais. Vas-y, regardez-vous. Ils ont envie de s'embrasser, en fait. Et ils veulent tellement pas que l'un esquive, regarde. Ils n'arrivent même pas à se regarder 5 minutes dans les yeux. Parce que ça se voit qu'ils meurent envie de s'embrasser. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils se retiennent. Franchement, les gars, mettez-vous en coupe. Moi et Jaja, franchement, c'est le binôme. Parfait. Ah, qu'est-ce que tu as déjà ? Personne ne peut passer sans nous voir. Ça, c'est sûr. Oh, good. Et c'est sans briller. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Quand je vois l'argent dans ma main et que je lui donne le souvenir, je me dis, bon, on est peut-être en train de réussir le job. Moi, je suis super content. On a bien vendu, ça n'a rien. Moi, je suis en début. Et là, tous les deux, personne ne veut parler à l'autre. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas faite pour moi. Ben alors, j'ai juste dit qu'elle fait des choses qui me déplaient. Moi, je dis qu'il fait des strip-teases à des autres meufs, c'est sûr. Vous avez un partout. Alors, pourquoi ne pas repartir sur de bonnes bases ? Parce que je pense que la démarche, elle doit venir de sa part, pas de la mienne. Donc là, je me dis, soit je mets ma fierté de côté, ou soit je ne la mets pas de côté. Mais je n'ai pas à m'excuser, alors que le truc, ce n'était pas moi qui l'ai décidé. Je ne t'ai pas demandé de t'excuser. Je t'aurais juste à me dire, voilà, désolé si ça t'a cassé. Ben désolé, ça veut dire que c'est une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Ben si, désolé, c'est le mot d'excus. C'est de prendre en considération le fait que ça ne me plaise pas, en fait. Donc là, au moment où on commence finalement à un peu se parler, le patron du stand, il arrive et il nous dit que le job est fini. Mais je me dis quand même que tout compte fait dans cette histoire, c'est moi qui a commencé à me mettre toute nue. Donc la faute, elle part de moi. Ça me fait réfléchir et je me dis de plus en plus que je serais peut-être prête à parler avec lui. Je suis trop content, je suis sûr qu'on a réussi le job. Là, c'est obligé. Je suis sûr. Moi, j'ai découpé des éponges. Je ne savais même pas que des éponges, ça venait de la merde. Sur cette note positive, même si avec Astrid, on ne s'est pas réconcilié, le job est réussi. Ça, j'en suis presque sûr. Du coup, on part direction le bar. Faire la fête, rigoler, s'amuser. Et c'est cool. Tu veux ma rose ? Je ne sais pas quel talon je vais mettre, en fait. Je te la mets là, si tu veux. Ce soir, on va tous au bar. Moi, je n'ai pas très envie de faire la fête. Non, mais tant qu'on est là, je voulais te le dire. Tu sais, voilà, on a eu la différence, tout ça. Mais je pense que j'ai un peu réfléchi. On ne veut pas d'animosité entre nous. Pendant que je me prépare, c'est vrai que Sarah, d'elle-même, elle prend la parole. C'est inattendu. Et je suis contente, en fait, qu'on puisse parler toutes les deux. Parce que c'est vrai que c'était un peu froid. Et moi, je n'ai pas envie d'être en froid avec des gens dans la villa. Je prends du recul sur les choses et tout. Forcément, là, je n'ai pas voulu en prendre au début d'aventure parce que j'avais mes problèmes perso. Ben, c'est sûr. Avec Vincent. Mais voilà, ça m'a foutu une claque et je me suis un peu remise en question. C'est sûr. La vérité, ici, je suis arrivée, j'ai tout maintenant. C'est normal, au moins. J'ai mélangé vie perso et vie ici. Je n'ai pas su mettre de côté mes éditions. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été agressive un peu avec tout le monde, même avec Barbara qui ne m'a rien fait. Là, ce soir, j'ai le besoin d'avouer que si j'étais hôtel, que j'étais méchante, c'est juste parce que ça n'allait pas dans mon couple et que je n'ai pas su faire la part des choses. J'ai tout mélangé dans ma tête. Voilà, j'assume peut-être avoir parlé mal, tout ça. Et je m'en excuse. Pareil pour moi, s'il y a quelque chose qui t'a pas plu, je m'en excuse aussi. On efface tout le passé et c'est vrai qu'on repart vraiment sur de bonnes bases. Et ça me fait vraiment plaisir. On y va ! Donc, on est enfin tous prêts. Et on fait quoi ? Direction le bas ! C'est génial ! Alors là, c'est génial. On arrive au bar et là, franchement, il y a une trop belle ambiance. On essaie de se rendre à une petite table tous ensemble. On se la régale. Et vous pensez que le job, ils ont réussi ou pas ? Ouais, je pense qu'on va pas te souvenir, je pense que ça va. Calimeras ! On arrive au bar, il y a une très très bonne ambiance. Tout le monde a l'air content. Et c'est vrai que très vite, vu que ma conversation avec Flo, elle s'était pas terminée, je me dis qu'après tout, je vais essayer d'aller lui parler. Flo, on peut parler ! Et pour Astrid, allez, allez ! Et pour Astrid, allez, allez ! Astrid prend l'initiative de venir me voir pour qu'on ait une discussion. Donc, j'accepte. Sincèrement, ça me fait plaisir. J'ai un seul truc à dire. Tu me manques. C'est bon, excuse-moi. Moi aussi, je m'excuse. C'est bon ? Mais si j'ai eu ce comportement vis-à-vis de toi, c'est que je tiens à toi. Moi aussi, ça m'a énervé. Je tiens à toi, vraiment. Moi aussi. Moi, j'en ai marre de m'embrouiller avec Flo. C'est sûr que j'ai besoin de lui. Et voilà, en fait, on se retrouve. C'est bon, tu me pardonnes ? Bien sûr, je ne sais pas. Ça y est, les tensions sont apaisées. Je la prends dans mes bras. Et ça fait du bien. Elle m'a manqué aussi. Ça a été dur pour moi. Elle et moi, ça peut être une belle histoire. Ça peut être quelque chose de bien. Et j'y crois. Donc, du coup, on va tout faire pour que les choses se passent bien entre elle et moi. Alors, 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 alors ? On a rompu. C'est mort. Quoi ? On a rompu. Non, c'est une blague. Non, je rigole. Astrid et Flo, c'est reparti m'aimé. Ils ont parlé ensemble. Là, ils sont plus amoureux que jamais. Ils se font les bisous avec la langue qui était... Comme ça et tout. Et là, c'est un couple qui repart de plus belle. C'est vrai que ce soir, on est de plus en plus complice avec Barbara. Mais de plus en plus. Les jeux de regard, c'est vraiment terrible. Et ça, ça me fait peur aussi. Parce que je suis resté longtemps en couple. Et j'ai plus envie de souffrir. Donc, c'est pour ça que je me mets un peu de barrière. Un petit peu. Mais j'ai toujours envie de la croquer, de l'embrasser. Chogoun et Barbara, clairement, ils se lâchent pas. Entre les câlins, les bisous genre dans la joue. C'est bon. Arrivé à un moment donné, il reste que quelques centimètres. Je pense que le bisou, si c'est pas maintenant, ce sera demain. Là, il y a vraiment envie d'embrasser, c'est vrai. Mais voilà, il y a envie d'attendre pas très longtemps. J'ai envie de l'embrasser. Vraiment, j'ai envie de l'embrasser. Et je sais qu'il y a envie de m'embrasser aussi. Mais en fait, je vais pas l'embrasser ce soir. Parce que j'ai envie que ce soit parfait. Le premier bisou, j'ai envie qu'elle se rappelle toute sa vie. Demain, c'est un autre jour. Peut-être qu'elle Barbara s'est encore plus loin. Dans le prochain épisode, des Vacances des Anges. Je suis pas enchantée du tout. J'ai pas envie de l'avoir. Je préfère ne pas la calculer. Dans un couple, quand il y a un problème, tu t'en parles par les autres. T'en parles à ton. C'est bon. Moi, ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve de ouf. Ça m'énerve, j'ai la rage. J'en ai marre. Jordan, c'est un mec que j'aime beaucoup, vraiment. Ouais. Malheureusement, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas la bonne personne non plus. La situation-là, elle est critique. Coco, elle est encore amoureuse de Raph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Are you ready to go on? ? Merci. Merci. In Jair, Sous-titrage ST' 501 Well, look for me All technology must be consigned to the past Take it to the pit I don't know What has grown on the kayak C'est parti. 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 So. C'est parti. 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 What's that. C'est parti. C'est parti. Well, so... C'est parti. C'est parti. C'est parti. And what's... You're the... C'est parti. 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 And... You're the... You're the... And... And... On... ... On... On... ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.